Hello Capricorne, aujourd'hui on va faire votre lecture pour le portail 4 du 4 qui va avoir avec structure, mettre en pratique, on va dire, c'est des routines en fait que vous avez décidé de faire, tous les objectifs que vous avez décidé de faire en début d'année et bien ce mois-ci, il n'y aura plus d'excuses pour procrastiner et ne pas faire ce qu'on vous demande ou du moins ce que vous avez décidé, si vous vous êtes décidé, vos anges gardiens vont estimer que non, c'est terminé, il n'y a plus le moment de procrastiner et puis se mettre en pratique, sachant que maintenant en plus on a Saturne Capricorne en ce moment, c'est la personne qui va en prendre beaucoup plus que les autres parce que c'est votre planète en fait, Saturne, donc il faut vraiment dans ces cas-là le faire et pour mettre en place le plus possible, donc je le sais parce que je suis Capricorne et l'astrologie vu que je l'étudie, c'est énormément aussi la situation, on verra bien je voudrais aussi vous remercier pour les likes, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi si vous êtes une personne qui revient tout le temps sur la chaîne, un grand grand merci vraiment c'est grâce à vous que j'arrive à grandir, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, merci et bienvenue à ma chaîne si vous aimez l'énergie, n'hésitez pas à souscrire pour avoir un petit peu plus de contenu d'accord, alors ici Capricorne, Portail, juste une de plus s'il vous plaît, ok, d'accord, merci ok, et en plus, une chose que j'ai remarquée de suite, on a la Patience, la Complétion et le Renaissance ici il y a beaucoup de bonnes choses, Abondance aussi qui vient donc, et je ne sais pas si vous avez remarqué, les cartes elles ont beaucoup de bleu ici, donc ici on a la Patience, c'est l'Impératrice, c'est un monde de renaître, ici avec aussi la Renaissance commencer à prendre soin de soi directement, l'abondance qui vient se sentir complète dans tout ce qu'on fait et là les cartes que j'ai, je ne sais pas, je vais vous montrer parce qu'elles sont énormément bleues il y a beaucoup de bleu dans toutes, toutes, j'ai beaucoup de bleu, d'accord le bleu en fait, ici c'est le chakra qui est le frontal le frontal c'est à voir avec le troisième oeil d'ailleurs vous l'avez ici, le troisième oeil donc c'est votre intuition, c'est votre réceptivité c'est l'harmonie psychique c'est ici avec le rêve effectivement, ça a à voir avec les rêves et tout mais ça peut aussi à voir avec nos rêves passés, des autres vies notre vie intérieure, on va dire, le 5D c'est vraiment quelque chose de très spirituel ici et puis j'ai beaucoup de bleu donc si vous voulez travailler ce chakra là, vous pouvez bien sûr mais je ne le conseille pas à quelqu'un qui ne veut pas en fait être en plein pouvoir de ses aptitudes, on va dire, psychiques sachant que ça change beaucoup la vie, d'accord et là je préfère vous le dire de suite ce n'est pas quelque chose de plutôt très facile de gérer si vous ne vous sentez pas prêt, ne le faites pas simplement bien, on va voir de quoi il s'agit ici Capricorne, d'accord donc ici, la première chose, je dirais que vous rêvez de quelqu'un du passé ou une vie du passé, ça peut être aussi une autre vie que vous rêvez, vous communiquez de manière télépathique avec quelqu'un je dirais, ou votre famille d'âme, simplement vous êtes très réceptif, il est possible qu'avec ce portail il ait ouvert, on va dire, une partie psychique de vous et que vous commencez à recevoir des insights pour qui ne sait pas ce que c'est un insight c'est une révélation en fait c'est un moment, pour moi je les appelle aussi les moments tada, c'est le moment de ah j'ai compris, ok vous comprenez, je pense que vous avez déjà passé ça je pense que tout le monde le passe c'est une situation qui se passe puis à un moment donné vous ne comprenez pas pourquoi la personne elle a réagi comme ça ou vous, vous avez réagi de cette manière là et là ça peut vous donner et vous apporter dans les rêves surtout vous pouvez les écrire si vous souhaitez des informations qu'en fait ça vous dit à la fin que oui, c'est pour ça que ça s'est passé ceci ça s'est passé cela donc c'est un peu ça la situation ici que j'ai l'impression et il y a une partie très 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 spirituelle ici de cette situation donc on a l'hélice ici ok, on a l'enfant la lune le chien la lune, vous voyez le bleu encore il y a une certaine liaison ici et regardez avec qui ? avec quelqu'un que vous gérez donc il y a quelqu'un ici dans votre vie qui est dans votre vie il peut ne pas avoir de communication sachant que j'ai la lune ici il peut y avoir une coupure, quelque chose qui est caché quelqu'un qui n'est pas votre ami qui peut peut-être se déclarer de nouveau j'ai l'impression que j'ai déjà eu une lecture comme ça avec vous en plus Capricorne c'est impossible quelqu'un qui en fait a des sentiments pour vous seulement ne dit pas ou ne dit pas la vérité sur une situation quelqu'un qui veut un tout nouveau départ il y a ici quelqu'un qui peut vous écrire en plus il y a une écriture et c'est quelqu'un qui est en train de penser je vais écrire, je ne vais pas écrire je vais faire quoi là il y a énormément le doute de qu'est-ce que je vais faire en fait ici c'est le genre de j'écris, j'écris pas ou c'est quelqu'un qui est possible qui écrit le message et qui l'éteint constamment ici parce que j'ai quelqu'un qui a un peu le doute mais c'est pas sager parce que la personne à la fin va vous écrire réellement mais c'est plutôt quelqu'un d'ami je ne pense pas que là vous avez déjà eu quelque chose de très sérieux et d'être très fort avec cette personne encore quelqu'un qui vient en payer ce n'est pas une relation que vous avez avec cette personne que tout s'est mal passé qu'elle vous a tourné le dos vous êtes très fâchés il y a pu y avoir des petits soucis mais vous n'êtes pas fâchés avec cette personne ni cette personne n'est fâchée avec vous je ne sens pas cette énergie c'est possible qu'elle ait changé auparavant il n'y aurait plus peut-être avoir des soucis mais pas pour le moment il n'y a pas en ce moment donc ici j'ai réellement c'est ce que j'étais en train de dire il n'y a plus effectivement avoir des soucis ici mais vous êtes déjà en train de ou la personne est en train de éliminer ce fardeau ces mauvaises choses ici j'ai un 9 de bâton j'ai un 7 de bâton ok on va voir un petit peu plus ici la situation là j'ai pas mal de feu donc en ce moment là les signes que j'ai sur la table c'est bélier, lion et sagittaire et bien on en a de nouveau il y a beaucoup de feu ici il y a beaucoup de de situations attention il faudra voir aussi des fois ça peut une personne qui n'est pas de ce signe là et avoir ça dans dans son thème astral la justice et là les gars il y a quelque chose de fort c'est quelqu'un qui vient avec vous pour impulsivité quelqu'un qui a peut-être mis ou vous une barrière entre vous 5 de bâton j'ai énormément de bâton là les gars qu'est-ce qui se passe et on a de nouveau les 4 de bâton mais ok d'accord essayez de comprendre les 6, 7 un un roi vous voyez la liaison psychique que vous avez ici on va voir si je vous montre ici d'ailleurs je posais ça là que je vous montre ici là en fait vous êtes de votre coeur vous parlez avec votre troisième oeil c'est une liaison télépathique et ici vous avez un corbeau qui représente les pensées et elle va ici elle redescend vers cette personne là seulement ici il y a un petit peu je ne sais pas si vous voyez un petit peu rouge donc j'ai l'impression que pour plus que les pensées vont quand elles arrivent à vous c'est ou vous qui pensez beaucoup à cette personne là et puis vous voulez en fait je dirais ici oublier vous voulez que cette personne en fait elle revienne c'est possible si c'est vous qui pensez si cette personne qui pense énormément à vous vous d'une certaine manière vous ne voulez pas écouter vous êtes un petit peu fatigué je dirais de la situation c'est un peu ce qu'on a dit ici de la situation et vous avez un petit peu d'être toujours en défense parce que là j'ai l'impression vraiment c'est une fatigue d'être toujours en défense donc vous voulez en fait oublier cette personne là et c'est pour ça ici il y a des je pense que vous vous avez planté quand vous avez connu cette personne là vous avez planté votre petite crêne vous avez fait en sorte de montrer réellement ce que vous étiez vous étiez sincère vous étiez véritable et vous avez montré cependant la personne elle a pu effectivement vous tourner le dos ou la personne elle a voyagé elle est partie vous n'avez plus de contact ici il peut y avoir une petite discussion je ne dirais pas quelque chose de grave mais une petite discussion et ça a fait en sorte que la personne vous êtes éloignée parce qu'ici on a le globe donc réellement il y a un éloignement entre vous de certaines lunes je dirais au moins minimum un mois et ici qu'est-ce qui se passe c'est que vous vous avez planté votre petite crème et même le temps que vous souhaitez séparer ça grandit quand même ça veut dire que cette personne elle pense à vous pourquoi parce qu'elle se rende compte que même que quand elle est allée voir d'autres personnes et bien ce n'est pas la même chose tout a changé et les autres ne sont pas comme vous c'est ce que je ressens énormément ici pour plus que cette personne elle a recherché il n'y a pas là il y a la possibilité de ou cette personne elle est à défense avec vous ou c'est vous qui êtes en défense de cette personne là d'accord mais c'est aussi quelque chose qui se termine c'est quelque chose que je vois ici que l'un a lâché prise un petit peu plus vite que l'autre et l'autre il est encore en train de le faire il y a ici un travail intérieur genre de je ne me sens pas bien avec moi-même je j'ai des doutes en fait de ce que je veux c'est quelqu'un qui veut être juste avec vous qui sent qu'il y a quelque chose de spirituel parce qu'ici on n'a que des cartes spirituelles là-haut on a la lune aussi mais celle-ci aussi c'est la carte spirituelle pour moi du moins parce que j'ai le 11-11 ici en fait donc ça peut être quelque chose de âme jumelle ou femme jumelle si vous voulez pour moi sincèrement je ne trouve pas ça du tout intéressant et puis si vous avez déjà vu des vidéos de moi je pense que vous allez le comprendre pour moi il n'y a aucun sens en fait c'est les pires liaisons qu'on peut avoir pardonnez-moi d'être ça parce que c'est une liaison karmatique quand même indépendamment de ce que les gens ils pensent c'est une liaison flamme jumelle c'est karma la flamme jumelle c'est karma parce que d'abord il faut qu'on soigne ce karma là pour qu'ensuite il se transforme en dharma mais d'abord il faut passer la partie karma donc d'une manière ou d'une autre c'est karmatique et ce n'est pas facile d'y travailler donc il ne faut pas romantiser je ne suis pas du tout dans le sens de romantiser mais c'est quelqu'un qui en fait a le doute de soi et puis elle veut reprendre et revenir avec justice vers vous donc on va voir ici un petit peu plus de cartes voir un petit peu mieux la situation il y a pas mal de douleurs ici il y a pas mal de souffrances ici donc ça continue un roi de coupe ici il y a pas mal de souffrances c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous vraiment tout est stagné mais ça change ici parce qu'en réalité ici c'est le soleil mais là c'est de nuit donc ça commence à changer il commence déjà à avoir des personnes autour qui se disent ok c'est peut-être le moment de sortir de là il y a déjà des personnes autour de vous autour de lui ou d'elle bien sûr qui se disent ouais peut-être bien que c'est le moment de sortir de là mais c'est une personne qui se sent encore un petit peu je dirais qu'il a perdu une bataille en fait ici c'est une personne qui sent qu'il a perdu la bataille qu'il a perdu tout ce qu'il voulait qui est vous en fait et j'ai une freine de bâton donc là vous faites en fait vous vous êtes possible cette personne que vous êtes en train de gérer ça peut être cancer scorpion ou ouais bon on va d'ailleurs dans tous les hindos c'est cancer scorpion et poisson ça peut être et vous vous pouvez aussi dans ces cas là avoir une certaine énergie de bâton dans ce moment qui est l'énergie de courir et après ce que vous voulez en fait là j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui travaillent beaucoup qui ont beaucoup de créativité en ce moment ici qui travaillent beaucoup votre passion pour la vie vous êtes en train de renaître un petit peu vous êtes la phénix parce qu'en fait ici c'est le bâton c'est le feu donc vous êtes une phénix ici donc réellement j'ai l'impression ici que vous êtes en train de renaître des cendres j'ai un 4 2 coupe mais il y a une insatisfaction des deux côtés pardonnez-moi au niveau amour et on a de nouveau le capricorne ici avec le diable c'est vraiment c'est possible effectivement que ce soit une situation karmatique comme je vous ai dit âme jumelle femme jumelle bien sûr ça peut être exactement parce que vous êtes trop attaché l'un à l'autre le diable c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler et puis là cette carte elle le montre bien ici vous avez la dame qui a ici une chaîne et lui aussi donc vous êtes en réalité attaché l'un à l'autre et beaucoup de fois non pas pour les meilleures choses on va dire après j'ai un as de coupe un as d'épée et un oeuf de coupe donc il y a il y a la possibilité oui d'avoir beaucoup de choses qui viennent mais pour le moment c'est un peu faussé c'est c'est pas dans le bon sens c'est j'ai l'impression que vous vous n'y croyez plus non plus c'est pas une priorité pour vous ici j'ai l'impression qu'ici il n'y a pas de priorité mais il y a vraiment un sens de justice un sens de on veut quelque chose de bon qui vienne vers nous je veux être heureux je veux être heureuse insatisfaits mais autant l'un que l'autre vous savez que vous faites partie de la vie de l'un de l'autre parce que c'est destiné il n'y a pas de ici j'ai l'impression qu'en fait vous arrivez à un sens que ouais c'est et puis faire quoi et là il y a un peu le doute de je veux cette personne dans ma vie mais en même temps je n'en ai pas du tout envie donc il y a vraiment cette dualité ici intérieure de je la veux je la veux pas en même temps que ce soit de votre part ou que ce soit de l'autre personne mais il y a vraiment ici là j'ai l'impression que la personne elle ne reviendra et là on va quand même faire ici après si vous voulez faire une question vous pouvez arrêter la vidéo pour faire la question que vous voulez de manière à ce qu'on ait une réponse mais ici j'ai l'impression qu'il n'y aura qu'un retour une fois que il y aura un certain lâche prise ici et partir de cette barrière-là ne pas en vouloir à l'autre personne parce que j'ai l'impression beaucoup que pendant un moment vous vous êtes mis la faute l'un sur l'autre c'est un peu ça mais là vous le savez et la personne elle a commencé à se rendre compte que vous avez de la valeur ici que c'est peut-être vous la personne seulement il n'y a pas encore la chose du mouvement attendez on va juste demander si on va demander au tarot des anges ici je vais demander au tarot des anges si en fait il peut y avoir un retour de vous ou de cette personne ici je vais juste laisser les autres je vais laisser celle-là aussi donc les anges dites-nous si effectivement il va y avoir un retour et que type de retour quel serait le retour qu'il pourrait y avoir de cette personne qui est un ami ou une connaissance quelqu'un qui en fait pourrait être âme jumelle ou flamme jumelle ok il y a un jouet qui est sorti on a huit de feu il y a un retour effectivement une situation qui vient à grande vitesse fin du retard beaucoup de choses vont arriver en même temps donc il y a effectivement quelque chose d'impulsif qui vient ici mais pourquoi elle revient en fait cette personne quelle est son intention intention de cette personne quand elle reviendra s'il vous plaît maintenant elle ne veut plus me dire parce que des fois les cartes ne répondent pas il faut aussi attendre un peu aussi que beaucoup de fois vous n'avez pas besoin de savoir cette information beaucoup de fois c'est comme ça aussi donc ici j'ai ok une rénovation donc la personne avait une toute nouvelle rénovation revoir et faire une analyse favorable des faits et le moment de partir dans une nouvelle direction donc ça arrive à un moment donné que la manière que vous êtes en train de vivre n'est plus possible et il y a une nouvelle rénovation 2DP n'est pas capable de prendre une décision pour le moment il y a ici un problème pour prendre sa décision j'ai un 5 de coupe qui dit que les choses ne sont pas comme on l'espérait ne pas voir le côté positif d'une situation et pleurer sur son sort ici il y a effectivement quelqu'un qui pleure sur son sort j'insiste des terres qui dit donner du temps et de l'effort de nouvelles opportunités se concentrer sur son travail recevoir un emprunt pour payer ses dettes ici en fait c'est se concentrer sur son travail pour pouvoir travailler payer en fait les dettes ici du 3D de la terre vous devez vous concentrer plus sur la terre que sur cette situation beaucoup de choses vont arriver en même temps besoin de prendre une décision et essayer d'avoir un abordage de manière plus plus divertie c'est comment on dit amusante exactement voir le côté amusant de la situation ici en fait mais bon la personne n'a bien pourquoi ? les amants d'accord une relation intime prendre soin de décision ici c'est possible que ce soit juste pour une partie physique pratiquement je dirais au début parce que vous manquez beaucoup à cette personne pourquoi cette carte elle a tourné ? ok un 8 de coupe envie d'avancer besoin de faire quelque chose de différent croissance spirituelle et émotionnelle ici là effectivement vous allez grandir moi j'ai l'impression qu'autant l'un que l'autre vous allez grandir émotionnellement et on a notre roi de coupe ici de nouveau quelqu'un qui j'ai le roi de coupe qui apparaît en beaucoup de lectures c'est quelqu'un qui en fait il veut il a des soucis d'ouvrir son coeur en fait mais là ça lui demande c'est pour ça que cette personne va revenir en fait parce que sa spiritualité va l'obliger pratiquement à revenir vers vous et je dirais en fait de pas se déclarer parce que c'est pas une personne qui arrive à le faire mais se jouer et après j'ai le rêveur qui est en fait le fou c'est un saut de foi et suivre ses rêves avoir des opportunités de manière inespérée donc c'est quelqu'un qui vient à toute vitesse comme on a vu ici quelqu'un qui veut en fait vous offrir mais c'est quelqu'un qui va venir d'une manière impulsif parce qu'il a encore le doute et il a peur que vous le rejetez ici une dernière carte et j'ai la lune une vision psychique importante donc ici votre partie psychique elle va énormément parler dans le fond dans le fond vous le savez déjà ce que je vous dis c'est pas une nouveauté des événements qui se passent dans les coulisses et se libérer de certaines peurs qui vous qui vous empêchent de faire les choses et d'avancer et puis elle est super belle en plus cette photo donc là j'ai l'impression que vous vous reprenez à vous-même et puis j'ai l'assesseur d'outils ici écoute ton intuition et patience pense avec soin sur des choses avant de pouvoir agir ou de pouvoir faire les choses donc ici ça vous dit vraiment qu'il revient oui pour vous offrir quelque chose pour essayer de vous dire mais il y a encore beaucoup de doutes ici donc on va faire la question comme je vous ai dit tout à l'heure on va voir ce que ça nous dit s'il y a un certain temps par exemple s'ils peuvent nous donner une idée de quand est-ce qu'ils reviennent parce que là j'ai un doute il y a beaucoup de doutes ce n'est pas encore le bon moment on met ça dans le fond on le sait c'est pas une nouveauté ici encore pas mal vous avez besoin de prendre plein de vous l'un et l'autre ici ici j'ai l'impression parce qu'il y a encore ah ok ici d'ici un an ici le pardon sachez qu'ici que quand ça dit d'ici un an ça ne veut pas dire que ce soit vraiment d'ici un an d'ici un an vous pouvez déjà être avec la personne avec quelqu'un de stabiliser la ligne de temps elle est toujours possible d'être changée il suffit simplement de faire votre travail si vous faites votre travail spirituel c'est un peu ce qu'il vous demande ici il y a une partie spirituelle que vous devez mettre ici sur le 3D travail vous foquez sur le travail et puis payez sur vos dettes en fait c'est un peu ça une fois que vous faites ça et que vous vous mettez à coeur et que d'une certaine manière vous oubliez un petit peu cette dynamique et bien vous faites en sorte que ça réveille beaucoup de choses et ça écourte le temps comme si vous ne le faites pas et que vous vous entêtez à ne pas le faire parce que en fait ici ah je suis fatiguée c'est toujours la même réponse c'est toujours la même situation c'est un peu ce qu'on me dit attention moi je suis déjà passée par ça jusqu'à un moment donné que votre spiritualité elle va vous mettre contre le mur et vous restez sans la personne sans le 3D sans le matériel sans travail sans ceci sans cela de manière à ce que vous faites vraiment ce qu'il vous demande parce qu'on est tous là pour faire une certaine situation on est tous là pour grandir on est tous là pour s'améliorer comme être humain et en fait vous pouvez rallonger ce temps là comme vous pouvez les courter et que ça va être facile non là je vous garantis que ça va être bien pur parce que moi je suis la preuve vivante de ça d'accord plus têtu que moi c'était pas possible moi je suis capricorne aussi donc je sais très bien de quoi je dis et sincèrement il faut aller c'est aller écouter son intuition si votre intuition elle vous dit faites ce travail là ben faites le moi par exemple aujourd'hui j'ai une idée j'ai une idée pour faire et je sais que bon si t'es pas de moi parce que je l'ai eu à un moment donné comme ça sans aucun sens j'étais même pas en train de penser à avoir travail j'étais en train de penser à une autre situation et à un moment donné ça m'est venu le travail j'ai dit ok bien tu dois te refouquer de nouveau sur le travail parce que c'est le travail d'abord et réellement c'est ça donc ici on a le nom de nouveau et puis j'ai de nouveau le nom donc c'est pas le moment de choisir une autre direction sincèrement je suis navrée ce n'est pas le moment pour cette personne là donc réellement si vous voulez après ça vous dit la situation va s'améliorer donc réellement il y a un compromis demande à tes anges ici en fait si vous voulez la réponse c'est une question de demander à vos anges vous demandez vous êtes très spirituel ici les personnes qui voient cette vidéo ici en ce moment vous êtes des personnes très intuitives et très spirituelles donc ici ça nous dit cette personne parle pour le moment traiter de votre travail de gagner de l'argent il y a ici pas mal de choses qui pourraient venir en abondance ici je pense c'est moi juste ici voir qu'est-ce qui va venir si la personne se foque sur le travail qu'est-ce qui va venir on va essayer de voir ici je vais mettre je vais essayer de vous aider parce que je comprends que c'est ennuyeux cette situation moi j'aime pas non plus ce genre de lecture mais il faut si on me fait passer ça c'est parce que c'est nécessaire ici il y a un besoin de se foquer plus sur son travail donc les personnes qui voient cette vidéo vont se foquer sur leur travail et qu'est-ce qui va se passer si cette personne-là se foque sur leur travail s'il vous plaît ok on va voir ici de quoi il s'agit qu'est-ce qui va se passer donc webpro qu'est-ce qui va se passer donc ici il y a quand même ici parce que vous allez être quand même rattaché à la personne indépendément de ce que vous faites vous avez déjà une liaison ici vous êtes quand même rattaché j'ai l'étoile et une protection divine d'ici de de votre situation de votre couple donc sur ça ce n'est pas une chose que vous devez vous préoccuper parce que vous allez vous revoir vous allez quand même penser à la personne et la personne elle va quand même penser à vous donc ici j'ai tout qui va être stockné quand même parce que là vous faites encore la question sur ça j'essaie de demander travail s'il vous plaît qu'est-ce qui se passe travail ok il y a une tour donc c'est la spiritualité qui ne veut pas simplement que vous soyez ensemble pour le moment ce n'est pas bénéfique pour vous focus sur le travail et ici c'est pas le travail en fait que vous avez perdu c'est pas quelque chose que vous avez c'est vous foquer ici sur le travail qu'il y a dans le futur d'accord être un certain équilibre entre les deux ici c'est une lune si vous avez remarqué et j'ai le 8 donc il est possible ici qu'en mois d'août je dirais ouais en mois 8 ou dans 8 semaines 8 mois je dirais et ici au niveau financier il y aura des changements surtout pour les personnes qui travaillent avec la spiritualité moi j'ai des personnes ici qui me voient qui travaillent avec des cartes peut-être ou une autre situation si vous travaillez avec la spiritualité il y aura beaucoup d'améliorements pour le mois d'août j'ai en pas essayé ça c'est des idées en fait vous avez des idées qu'il faut mettre en place ne pas pleurer sur en fait ce que vous n'avez pas encore gagné si votre projet n'a pas encore de succès c'est passager d'accord on a l'empereur ici donc ici il faut juste écouter en fait l'empereur parce qu'il vient ici vous apporter en fait là l'empereur c'est vous en fait je dirais c'est votre succès qui va venir et ici il faut être un petit peu là j'ai besoin d'une stratégie c'est pour ça que vous me dites ça ce mois-ci ce mois-ci c'est un moment d'élaborer une stratégie de mettre une routine en pratique de manière à ce que vous puissiez réussir à voir ce que vous voulez au niveau financier à regarder le disque de Pentax pour qu'il tire les cartes vous savez de quoi il s'agit en fait c'est la réalisation absolue au niveau financier et après ça va vous apporter aussi la famille donc faut que vous ah parce que ah d'accord j'ai compris regardez ok j'ai compris les gars Capricorne vous êtes et il y a encore ici la prise ok donc je vais vous expliquer en fait ce qui se passe ici le soleil il y a beaucoup ici de travail intérieur à faire enlever cette barrière que vous avez ne pas vous auto-saboter parce que là il y a beaucoup d'auto-sabotage de manière à pouvoir avoir ce que vous voulez votre soleil votre vie heureuse et tout donc ici je vais vous montrer j'ai ici votre intuition l'empereur en 10 ici et le 9 d'accord mais vous avez besoin de ça donc si vous faites ça c'est vous concentrer sur votre vie professionnelle ici surtout c'est-à-dire de mettre en pratique vos idées toutes vos situations vos connaissances et tout vous pouvez atteindre tout ça pourquoi ? parce qu'en réalité qu'est-ce qui se passe ? vous avez un travail spirituel à faire ici attention spirituel ça peut être n'importe quoi du moment que vous avez un don pour faire cela c'est bon ça peut être la cuisine vous pouvez être dans un restaurant vous pouvez faire des ongles j'ai barbier ici j'ai les ongles j'ai des massages j'ai quoi de plus ici c'est quoi ça ? une boutique ouais ça peut être une boutique je vois pas tout à fait de quoi ici bon quoi que vous faites si vous le faites avec amour et que vous aimez ce que vous faites et entre temps vous le partagez vous faites en sorte que les gens puissent vous aider c'est votre phoque et bien vous aurez aussi cette personne qui revient d'accord la personne elle va revenir aussi pourquoi ? parce que en fait votre spiritualité est attachée l'une à l'autre parce qu'ici j'ai un 10 et un 10 j'ai le 2 10 ici donc vous avez votre l'argent et l'amour ils sont rattachés l'un à l'autre et c'est cette année Capricorne le Dharma cette année ça veut dire que depuis on va dire le premier printemps le premier jour du printemps et bien notre spirituel le map de Capricorne il nous apporte en fait le Dharma ou le Karma si vous avez fait votre travail spirituel et vous avez mis en pratique vos dons ce que vous êtes le pourquoi d'être ici et bien ça va être donné cette année il n'y a pas comment échapper on va dire c'est un peu ça donc faites votre travail et là je suis presque sûre qu'entre le 8 et le 10 je dirais déjà ce mois-ci c'est possible que certaines personnes vous ayez déjà ici parce qu'on a le 4 avec l'empereur il y a déjà la possibilité du 4 se mettre on va dire en pratique dans la situation de le faire pourquoi parce que en réalité ici vous avez déjà la possibilité de de pouvoir recevoir déjà quelque chose ce mois-ci donc ce mois-ci d'avril d'ailleurs là je vous donne un spoiler pour le moins après vérifier si vous voulez le mois d'avril mais il y a un spoiler vraiment dans le sens que ce mois-ci c'est déjà possible que vous ayez à atteindre un certain niveau d'accord ce n'est pas encore le niveau absolu que vous avez besoin et que vous méritez qui va venir complètement parce qu'il vient encore beaucoup plus à l'avenir mais le mois 4 c'est possible que vous l'ayez déjà entre temps il y aura quelque chose je dirais aussi en août au plus tard août et même je dirais peut-être octobre qu'il y aura une autre chose qui va arriver entre temps ici 5 mai 5 mai pourquoi j'ai dit le 5 mai ? oui mais c'est peut-être possible ou en mai simplement le mois 5 le mois 5 et le mai le 5 mai ça peut être le jour 5 ça peut être beaucoup de choses après bien sûr 5 semaines 5 mois vous aurez peut-être un contact de cette personne-là d'accord parce que c'est une question qui ne va pas va pas réussir à atteindre parce que j'ai le 5 ici j'ai le 5 ici de nouveau j'ai le 5 ici j'ai beaucoup de 5 j'ai 5-5-5-5 donc j'ai 3 fois le 5 au moins ici ouais j'ai 3 fois le 5 donc ouais 5-5-5 effectivement donc on a 3 fois le 5 après vous pouvez voir dans mon blog la description en dessous de la vidéo de manière à ce que vous avez l'indication de ce que ça veut dire le 5-5-5 c'est quelque chose de wow vraiment vous voyez il y a beaucoup de choses sur la numérologie dans mon blog parce que j'ai étudié la numérologie donc je sais de quoi je parle et ça vaut la peine mais lisez ça va vouloir la peine ici il y a énormément de bonnes choses qui viennent à l'avenir donc profitez on va juste mettre ici des initiales aussi je vais essayer les initiales ici de voir de quoi il s'agit ok donc on a on laisse tout tomber donc j'ai le i et j'ai un p un a o n f l et le q d'accord entre temps après ça ça peut être initial à vous ça peut être initial à la personne ça peut être n'importe quoi bien on va juste voir ici des phrases que cette personne pourrait vous dire parce qu'elle aussi a un moment de prendre soin d'elle d'accord donc ici signe que j'ai j'ai capricorne ici ça peut être votre signe à vous ça peut être quelqu'un de votre signe bien sûr j'ai ici laissez-moi juste voir à ça monnaie 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 c'est vierge taureau et capricorne j'ai ici cancer scorpion ou poisson en fait en fait moi j'ai vu pratiquement tous les signes tout à l'heure mais il y a beaucoup de scorpions de terre donc ça peut être taureau capricorne ou vierge j'ai beaucoup de personnes du même signe ici que en fait que vont j'ai aussi peut-être bélier et lion aussi mais j'ai beaucoup d'eau aussi ok d'accord message que quelqu'un pourrait dire au signe de capricorne s'il vous plaît des messages cette vidéo va être un petit peu plus grande que les autres mais bon j'ai tu étais je ne pouvais pas te laisser venir plus près de moi je pense que c'est quelqu'un qui a eu des soucis de vous avoir trop près tu me parles à travers la musique c'est vrai je te veux deux de plus s'il vous plaît ok une qui dit je t'aime de manière inconditionnelle là il y a vraiment une déclaration d'amour mais ce n'est pas pour le moment en fait il faut travailler votre j'ai l'impression que vous devez travailler les deux tu as été la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie donc vraiment il y a quelque chose de merveilleux ici dans cette situation vraiment pour ça il faut juste travailler un peu plus la partie professionnelle de manière parce qu'une fois que vous travaillez votre partie professionnelle sachez qu'en plus tout ce que vous faites vous dans le spirituel si vous êtes une femme et là je préfère vous le dire c'est très important ou un homme avec une énergie féminine si vous êtes une énergie féminine qui surtout flamme jumelle et âme jumelle surtout ça mais pour les autres c'est exactement la même chose pour tout le monde en fait parce qu'on n'a pas le rotule mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas pareil on est tous pareils on est tous des êtres humains on est tous pour la même raison ici donc qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez l'énergie féminine vous êtes réveillé plus vite et avant cette personne entre temps vous vous devez travailler la partie spirituelle et la personne qui est la partie masculine doit travailler la partie matérielle seulement il y a un moment donné que tout le monde nous on a tous les deux énergies il y a un moment donné que la partie féminine elle doit travailler son matériel qui est en ce moment c'est ce que ça vous dit en fait vous devez travailler votre partie masculine c'est pour ça que ça apparaît ici l'empereur donc vous devez travailler la partie masculine une fois que vous travaillez votre partie masculine et bien ça transmet à l'autre partie sachez que tout ce que vous faites en fait pour vous vous améliorer ça fait en sorte que cette personne elle arrive beaucoup plus vite donc si j'ai dit tout à l'heure que c'était d'ici un an ça peut écourter ce temps-là du moment que vous vous faites votre travail vous vous concentrez vous vous foquez sur ça et je le dis parce que ça m'est déjà arrivé ça sachez que si vous êtes flamme jumelle âme jumelle et bien c'est pas d'un mois à l'autre que ça va changer c'est pas d'un mois à l'autre que ça va forcer et qu'il va revenir ou qu'il va être là ou que vous allez être ensemble ou quoi que ce soit vous pouvez même ne pas être ensemble jamais donc il n'y a aucun sens vous êtes là vraiment pour pouvoir travailler donc pour les personnes qui ne sont pas âme jumelle ou flamme jumelle et bien félicitations parce qu'en fait vous êtes les privilégiés au bien au contraire de ce que les gens pensent je m'excuse mais je préfère le dire ce genre de situation parce qu'en fait on met cette situation de manière que c'est tout 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 très beau mais ça ne l'est pas du tout donc en fait les personnes qui ne sont pas dans une dynamique âme jumelle et flamme jumelle vous avez encore comment écourter les choses encore plus rapides peut-être ou vous êtes moins forcés je dirais que les autres donc vous êtes un peu privilégiés et non pas le contraire parce que c'est vu c'est des personnes d'une manière une quantité plus petite on veut à tout prix faire partie mais non en fait les privilégiés c'est ceux qui ne le sont pas je suis vraiment navrée de le dire comme ça mais c'est comme ça que moi je le ressens c'est beaucoup plus pratique de ne pas faire partie de cette situation sincèrement parce que ce n'est pas la meilleure chose qu'il y a et ça je dis expérience propre donc c'est possible d'écourter le temps c'est possible d'écourter tout mais il faut le faire il faut s'efforcer il faut donner du sien d'accord donc conseil ici pour nos amis Capricorn parce que la vidéo elle est déjà très grande je suis indépendante financière vous voyez qu'en fait ici ça vous demande travailler votre partie professionnelle de manière à être indépendante financièrement parce que c'est pour ça que vous êtes là en ce moment et c'est ça votre travail c'est ça votre obligation l'âge prise celle-là elle est même tombée donc il n'y avait pas comment et sincèrement là ça vous dit clairement mes finances sont saines et équilibrées de nouveau ça touche de nouveau aux finances sincèrement là il n'y a que les finances j'ose dire non et je pose mes limites donc ici il y a aussi beaucoup le truc de mettre les timides et j'ai un travail qui me plaît vous voyez le phoque que travail ici ça vous oblige je dirais de vous phoquez de travail mais vous vous êtes capricorne normalement ça serait facile là au niveau des limites ça veut dire que dans votre travail et je pense que c'est un moment aussi que c'est important moi par exemple je passe pour la même situation c'est important de mettre ses propres limites ça veut dire que votre travail a une valeur donc donnez-vous cette valeur croyez en vous croyez que ce travail-là il n'est pas facile mais il faut le faire et puis entre temps vous allez effectivement aimer tout ce qui se passe et il y a pas mal d'argent qui vient à l'avenir d'accord donc essayez de ne plus être dans l'énergie de je n'aurai pas d'argent je ne vais pas réussir vous êtes très très près de cette situation et c'est possible encore que ce soit ce mois-ci pour beaucoup d'entre vous d'accord mais ce pas là je dirais presque que ça a été une lecture pour le mois d'avril direct bien capricorne j'espère que vous avez aimé puis on se revoit dans les prochaines vidéos bye bye merci merci merci